On arrête Paul Le Gouen, Léonardo vient d'arriver en zone mix, en direction MES. En direct dans le late avec Léonardo. Léonardo, où en est le dossier Neymar ? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations ce soir ? Bon, le dossier Neymar, je pense que notre position était toujours claire. Je pense qu'ils ont toujours su ce qu'on voulait. Il était clair en tous les sens. Et honnêtement, la première fois qu'on a eu une proposition écrite et officielle de Barcelone, c'était le 27 août. On dit à cinq jours de la fin du mercato. Et on a été ouverts même à parler des autres jours pour faire l'opération. Et après, on n'a jamais eu un accord écrit, une acceptation par rapport à notre condition. Ça veut dire que c'est fini, Léonardo ? Les négociations sont rompues ? Bon, aujourd'hui, comme idée, qu'est-ce qu'on a demandé et qu'est-ce qu'on a eu comme proposition ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Bon, c'est ça la situation. Je ne sais pas, ça dépend de Barcelone. Il y a une deadline ou pas, Léonardo ? Bon, honnêtement, on a pensé à une deadline, mais aujourd'hui, on est à trois jours de la fin du mercato. Il y a une deadline quand même naturelle. C'est pour ça qu'on cherche à comprendre, mais aujourd'hui, je vois vraiment que l'accord n'est pas arrivé. On a été ouverts, comme je l'ai dit, même à parler des joueurs, mais aujourd'hui, il y en a trois jours. On a trois jours de la fin du mercato. Léonardo, sa position était toujours claire. Honnêtement, c'était toujours clair et la nôtre aussi. Est-ce qu'il est encore possible que Neymar reste ? Est-ce que le joueur est prêt à rester s'il n'y a pas de proposition, Léonardo ? Non, on a toujours dit, depuis le début, s'il arrive une proposition qui nous satisfait, il pouvait partir. Ce n'était pas le cas. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait rester ? Il est en contrat avec nous, ça c'est clair. Et l'accord aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'a pas. À 215 millions d'euros, est-ce que vous le lâchez ? La proposition était claire pour tout le monde, ça c'est vraiment clair. Combien vous voulez, Léonardo ? Il faut être transparent. Non, non, transparent. Bon, tout le monde sait. Tout le monde qui était dedans la négociation, c'est la position et c'est ça qu'on a aujourd'hui. On n'a pas d'accord. Qu'est-ce que Neymar vous dit ? Actuellement, vous échangez avec lui ? Non, mais on sait tout. On se parle. C'est vrai que les positions sont claires depuis le début. La nôtre aussi. On a l'impression. Est-ce qu'il y a du Barça qui vous intéresse ? Non, ça, ça n'existe pas. Ça, c'est une question de Barcelone qui fait une proposition à nous. On n'accepte, on n'accepte pas. Un mot sur Alcors Aréola, est-ce que ce soir, c'était sa dernière apparition avec le Paris Saint-Germain ? Je ne sais pas. C'est une situation qui n'est encore pas faite. C'est vrai qu'il y a la possibilité de faire. Aujourd'hui, il ne se sentait pas bien pour jouer parce qu'il existe la négociation. Honnêtement, j'étais un peu surpris. Mais il n'a pas joué. Mais quand même, on a respecté parce qu'il y a une négociation en cours. Et Navas, il est possible qu'il y ait un échange avec Navas ? Une négociation avec Aréola, oui. Et avec le Real Madrid. Vous parlez sur d'autres dossiers, des joueurs, d'arrivée, peut-être en attaque ? Non, en vérité, comme vous le savez, peut-être qu'on va avoir le temps de parler un peu après le Mercato. Il y a beaucoup de conditions, beaucoup de palais. La situation, elle est large. Dans le sens qu'il existe, comme vous le savez maintenant, un côté financier, un côté structurel de Mercato qui n'est pas facile. Pas facile pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche d'organiser ce qu'on a. Je pense que ça sera une saison difficile. Je pense que ça sera difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit voir. On dit que peut-être que ce n'est pas la situation idéale. On n'en a pas. Il y a des choses à régler, oui. On a des situations où on doit voir comment on va vivre avec, oui. On a des situations de joueurs en fin de contrat, oui. On a beaucoup de choses ensemble. On doit savoir que c'est comme ça. C'est comme ça. Ce ne sera pas la saison bling-bling. On y va, on va gagner la Champions League. Non, ça ne sera pas comme ça. On va chercher de re-organiser, de revoir des choses, de reparler. Les ambitions sont à la baisse, ça veut dire, Leonardo, pour le PSG ? Non, ce n'est pas qu'ambition à la baisse. Parce que Paris-Germain, c'est obligé. Aujourd'hui, c'est obligé. Je dis seulement qu'on a des choses à régler. On vous a annoncé en Italie récemment pour notamment superviser Matuidi et Dybala. Est-ce que ce sont deux joueurs qui peuvent vous intéresser ? Non, on n'a pas eu. Honnêtement, on a eu beaucoup de conversations avec des clubs qui avaient des situations aussi à régler. Parce que si vous regardez, il y a beaucoup de clubs dans une situation similaire. Qu'est-ce qui s'est changé ? Ils demandent beaucoup. Oui, mais on demande tous. Ils ne peuvent même pas venir. Mais bon, je pense qu'après, on parle de ça. Ça, c'est un peu lourd, c'est un peu compliqué. Mais on va parler de ça tranquillement. Si Neymar venait à partir d'ici les prochains jours, est-ce que le PSG aurait le temps de se retourner pour trouver un successeur à Neymar ? Non, la condition de son départ, c'était toujours lié. Parce qu'il n'avait aucun club qui avait l'argent pour l'acheter. Ça, c'est la vérité. Et déclaré pour tous les clubs aussi. C'était toujours d'avoir, en remplaçant des dents, et peut-être des autres joueurs qui pouvaient compléter le montant exigé par nous. Et ça, on était ouverts à ça. On a toujours essayé d'avoir dans les effectifs des autres éclips quelques joueurs qui pouvaient être dans la négo. On a l'impression, Leonardo ? Neymar reste ? Neymar, c'est un joueur extraordinaire. Et comme je l'ai dit l'autre jour, je ne le connaissais pas avant. Je n'ai jamais vu Neymar. Et je pense qu'avec le temps, j'apprécie même la manière qu'il est. Il est un bon garçon, je pense qu'il a vécu beaucoup de choses. Il est un joueur très connu, très important. Il pense qu'il a de vivre avec. Et bon, c'est sûr qu'un joueur comme ça, c'est toujours important. Après, c'est normal, on doit avoir une relation pour avoir le mieux de lui. Ça, c'est normal, on doit avoir une relation. Et cette relation aujourd'hui, on dit la vérité, ce n'est pas une relation la plus tranquille qui existe. Aujourd'hui, une relation qui est là, qui est compliquée, qui est sans se passer des choses, qu'on cherche de réguler, de parler. On a ouvert à la possibilité de son départ seulement à les autres conditions qui ne sont jamais arrivées. On a l'impression, Leonardo, que le Barça, depuis le départ, n'a pas l'argent pour acheter Neymar. Neymar, est-ce que le Barça ne se moque pas un petit peu du PSG ? Je ne sais pas. En tout cas, il ne donne pas l'argent. Je pense que beaucoup de clubs ont fait les opérations au début de Mercato. Et après, c'était plus difficile d'avoir les moyens pour chercher des choses. Il y a une autre entrevue qui est prévue avec le Barça d'ici lundi. Il y aura d'autres discussions. Rien prévu. Si Neymar reste, est-ce qu'un autre joueur peut quand même arriver ? Un autre attaquant. Je suis très content pour Chupou, parce que Chupou fait deux matchs et trois buts. Je pense que ça, c'est quelque chose de très bien. Je suis très content pour l'équipe aujourd'hui, parce qu'on a vu aujourd'hui, même sur le terrain, une équipe qui avait un esprit très positif, un esprit du groupe, dans conditions très difficiles, qui, à la fin, c'est le premier match de Boulka. C'était avec Adi Lauchiche sur le terrain pour la première fois. On a vu un Dagba extraordinaire. J'ai aimé beaucoup les jeunes comme ça. Et après, on a eu des joueurs qui ont souffert beaucoup, comme Di Maria, Verratti. Aujourd'hui, Idriss Agui qui a fait deux matchs de très haut niveau depuis qu'il est arrivé. Je ne sais pas qui a marqué encore. Bernard... Est-ce que vous pouvez quand même recruter un autre attaquant ? J'ai parlé beaucoup, j'ai oublié la question. Leonardo, si Ousmane Dembélé avait dit oui, est-ce que le deal avec Barcelone aurait été conclu ? Regarde, honnêtement, par rapport à Dembélé, je pense qu'il a su qu'il devait partir peut-être le 27. Alors, c'est plus compliqué. Mais honnêtement, on n'a pas un non-oui. Je pense qu'on a eu des réactions. Il n'a pas dit non encore, Dembélé ? Je pense qu'il y a eu des réactions publiques même, mais on n'avait pas un accord avec Barcelone pour savoir si le joueur était d'accord ou non. Si on n'a pas un accord avec le club, on ne peut pas partir pour un égo avec les joueurs qui sont inclus dans le négo. Parce qu'on n'avait jamais un accord avec Barcelone, formal, écrit, pour dire qu'on est d'accord, alors on va voir avec... Une somme plus Dembélé, vous dites oui ? La somme que vous réclamez, plus Dembélé pour vous ? Non, je ne veux pas négocier, moi. Pour l'instant, je suis avec moi, mais non. Pour l'instant, Barcelone, le FC Barcelone, c'est le seul candidat, ça c'est sûr, pour Neymar ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Est-ce que les stars du vestiaire... Merci beaucoup ! Merci Léo, je vous remercie. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.